Je m'appelle Grégory Saban, je suis humoriste. Et alors là, si tu veux, je me dis hashtag la honte ou hashtag personne n'a rien vu ? Tu sais de quoi je veux te parler, hein ? La première fois que je suis monté sur scène, c'était il y a trois ans. A l'époque, j'étais étudiant, mais bon, c'était chiant. Du coup, je passais mon temps à la cage, je faisais les vannes sur les profs, ça faisait marrer tout le monde. Du coup, je suis devenu humoriste. Et là, la meuf, elle me dit, ben quoi, t'as jamais vu des poils ? Je lui dis, ben écoute, la dernière fois que j'en ai vu autant, c'était dans un zoo. Je commence à avoir une jolie carrière, j'arrête pas de jouer. Je fais du gala, je fais du comédie club. La semaine prochaine, je fais la première partie d'Anthony. Cavana. Pour faire humoriste, il faut vachement bosser, mais il faut surtout du talent. Et là, je bosse sur mon troisième one man. Pour m'inspirer, je lis énormément. Là, par exemple, je viens de trouver une super vannes sur l'actu et... Excuse. Grégory Saban ? Ouais, c'est gentil de me rappeler. Ouais, je voulais vous proposer de faire un article sur moi, en fait. J'ai un spectacle, là, euh... Allo ? Je m'inspire aussi de ce que je vois dans la rue, les petites choses de la vie. Les mendiants. Il y a des vannes à faire là-dessus. Je note. Hé, Greg ! C'est Geneviève Attier, c'est ma coloc et l'humoriste, tu connais ? Salut ! Hé, tu sais, j'ai trop cartonné la semaine passée avec ma vannes sur la diarrhée. Ouais, trop ! J'en ai une nouvelle, tu viens de me dire ce que tu en penses ? À fond ! Cool ! Et là, je croise une meuf, et je lui dis, chez toi, j'irai dans les chiottes des mecs. Excellent ! Alors, on essaie de se tenir au maximum au courant, pour affûter notre regard sur le monde. Lors du speed dating, réveilleront ses envies de tomber amoureux. Je fais aussi des chroniques à la radio, ça, ça booste la notoriété. Et maintenant, la chronique au vitriol avec Grégory Saban. Alors, vous le savez, Evelyne Widmer-Schlumpf va bientôt quitter le Conseil national. Eh bien, il paraîtrait que ça la met un peu de mauvaise humeur. D'ailleurs, maintenant, on l'appelle Evelyne Widmer-Schlumpf-Grinceux. Ce soir, je fais dix minutes dans le temple de l'humour. T'aimerais un selfie ? Ouais, je commence à être un peu connu. Non mais, ça ne me dérange pas ! Les gens sont toujours un peu impressionnés avec les personnalités. Pour moi, l'humour, c'est pas de personnages, pas de costumes, pas de mise en scène, pas d'accessoire. Juste le texte. Des voitures ! Mais, il n'y a pas de voitures en Afrique, enfin ! Et là, je cours aux toilettes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les toilettes des filles, c'est un peu Tchernobyl. Alors, je lui dis, disons, ça sent bon, ton parfum ? On dirait du Chanel. Enfin, du Disney Chanel ! Merci, vous êtes formidés à merci ! Et maintenant, j'appelle sur le plateau mon grand ami, Grégory Sabot ! Bonsoir, ça me fait hyper plaisir d'être là ce soir, tu vas bien ? Ça me fait hyper plaisir, parce qu'il faut savoir qu'il y a trois ans de ça, j'étais vachement plus gros qu'aujourd'hui. Chaque fois que j'ai acheté un billet d'allion, je devais en prendre deux. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les mendiants, quand ils leur tinent une thune... Ah ben, je crois que comme tout le monde, j'ai vachement envie de monter sur Paris. Je sens que je pourrais tout faire péter là-bas. Même si en ce moment, je crois que ce n'est pas hyper bien vu de tout faire péter à Paris.